Il était une fois une fort jolie fée qui vivait sans emploi mais voulait triompher. Léger et courvêtu au hasard du destin, son sourire lipus se promenait matin. Perdu dans la cohue, un homme hors du commun, voyant la fée joufflue, vint sans retard aucun. « Vous allez où comme ça ? » fit-il face à la fée. « Je vous emmène chez moi prendre un verre, tranquille. » Et en moins d'un quart d'heure, elle se vit emporter à travers les splendeurs de son vaste palais. « Ici, si tu le veux, tout peut t'appartenir. » « Dis l'homme tout heureux de pouvoir l'éblouir. » « Si tes yeux se font doux, je t'offrirai de l'or. » « Du travail, des bijoux et des pluies de trésors. » « Mais en retour, princesse, accorde-moi tes grâces. » « Je veux tes seins, tes fesses, comment la vie se passe. » « Bien sûr. » murmura-t-il du fin fond de son âme. « Il serait inutile d'en parler à ma femme. » « À ces mots, il tira sur son grossier cigare. » « La fumée monta droit, lui voilant le regard. » « Devant tant d'élégance, devant tant de promesses, la fée se met en trance, lâche quelques caresses. » « Puis elle repartit, légère et courvêtue, joyeuse d'avoir pris un grand migot de plus. » Le lendemain, Amy, on l'invite à grands pas, racontée dans les rues, ses fièvres, ses ébats. « Mégère et sans vertu. » Hurla l'homme hors de lui. « Je t'avais défendu. » « Pourquoi m'as-tu trahi ? » Ce fut à peine si elle entendit sa voix, tant elle était ravie de ce petit coup bas. Depuis ce jour sans joie, notre homme hors du commun devient fou dès qu'il voit de la fée les yeux bruns. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501